Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah, hamdan kathira, tayyiban, mubarakan fiyih Kama yuhibu rabbuna wa yarabha Wa sallallahu ala nabiyna muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama baad Fahadhihi halqatun jadeida Min haadhihi silsila Fi al-firaq al-dhal Donc on continue cette série de muhabarats sur les sectes en islam Et aujourd'hui, bi idnillahi azza wa jal Fa maa ihda hadhi al-firaq al-mu'asir Al-munharifa Wa hiya firqatu al-ikhwan al-muslimi Aujourd'hui, on va étudier en résumé ce groupe Al-ikhwan al-muslimoun Aïe, les frères musulmans Amma nashatou hadhi al-firqah Un bref historique sur l'apparition de ce groupe Assasa Hassan Ulbanna Jama'atul et jama'atul ikhwan am alf wa thalath mia wa sitta wa arba'i Hassan Ulbanna, le fondateur de ce groupe Il a fondé ce groupe en 1346 Qui correspond à l'année 1928 Il a fondé ce groupe en Iigibt Et puis, en 1928, il a fondé ce groupe en 1935 Il a fondé ce groupe en 1835 Il a fondé ce groupe en 1835 Et puis, au départ, pendant quelques années Il a fondé ce groupe en 1835 Il a fondé ce groupe en 1835 Au départ, ces suiveurs, ils étaient très très peu Somba, ba'da dhalik En 1935, dakhala fi marhalatin jadida Quelques années après avoir fondé ce groupe Il a commencé à instaurer des choses nouvelles Wa assasa tanzimahu al-siri Al-askariyat tanfidhi Wa da'a ru'asa al-ahzab ilal-inzimam ila jama'atul Après quelques années, il a appelé les autres groupes A le rejoindre Et il a fondé cette organisation Al-Ikhwan al-Muslimoun Aada al-tanzim al-siri Pour combattre les gouverneurs Et qu'adalik pour propager ces idées Thouma fi ame elf ou tesoumi'a Wa t'nainu wa arbaïen en milnefsan kharanadou Rachaha nafsahu fil l'intikhabat Al-barlamaniya Thouma tanazala ba'da dhalik En milnefsan kharanadou Il s'est présenté aux élections Al-barlamaniya du parlement Thouma il s'est retiré Wa rachaha nafsahu marraten okhra Thouma yun deuxième fois en milnefsan kharanadou Wa la mienjeh fi hadihi l'intikhabat Et il n'a pas gagné aux élections Fa ba'da hadihi l'morhala Bada'at al-jama'a fi l'irhtiyalat Wa l'mudahharat wa l'tafjirat Après avoir échoué aux élections Cette organisation Al-Ikhwan Hada al-tanzim al-siri Ils ont commencé à faire des attentats Kedalik mudahharat des manifestations Kedalik irdiyalat des assassinats Certains hommes politiques Et tous ceux qui se sont opposés A Hassan al-Banna Et son groupe Lors de ces élections Wa ba'd hadihi l'geraim Sadra amrun riaasi A'm alfu tisoumi'a Wa thamaniya wa arba'in Après Toutes ces tueries Hadha al-fasad Tous ces crimes Sadra amrun riaasi Et ah si le gouvernement égyptien En 1948 Ils ont Officiellement Annoncé Que le groupe Jama'at al-Ikhwan Fi jami'a bilad al-Musr Elle doit être dissous Hai Al-Hukouma Le gouvernement égyptien N'acceptait plus Cette organisation Qaala wa la ithri Dhalik Qaam al-Tanzim Al-Khasli Al-Ikhwan Bi takfir Al-Hukouma Al-Musriya Wa stahalla Dham Hakima Hakimiha Fama ba'd hadhalik Cette organisation Ils n'ont pas Obéi bien sûr Bel Ils se sont révoltés Et ils ont émis des fatawas Comme quoi Le gouverneur égyptien Ce n'est pas un muslim C'est un kafir Et bien sûr Ils ont appelé A tout ce que ça implique Comme conséquence Min qatl wa tafjir Etc Comme révolution Assassinat Il a akhri Fama ma J'tedda Talfitan Arada Hassan Al-Banna Al-Hukouma Al-Tanazul Cette période Qui était très très difficile Pour Al-Ikhwan Ils n'ont pas Réussi à En renverser Le gouvernement Fama Hassan Al-Banna Le fondateur Il a demandé Al-Tanazul Anil amal Al-Siyasi Il a proposé Au gouvernement De se retirer De la vie politique Wal-Aouda Il a l'amal Al-Dawi Et de se consacrer Al-Dawah Et kadalik Annahu Il se retire Dans un endroit Calme Ce que Le gouvernement A son époque Ils ont refusé Fafarra jami' Ashabuhu Wa Infabat Tanzimatuhu Wa tarakuhu Wahidan Thoumma Baad Hadhihi Al-Fitna Tous ces alis Ils l'ont délaissé Et kathir minhum Ils se sont Enfuis Et ce groupe Il n'avait plus Aucun impact Walillahi Alhamd Wa fi Am Am Al-Fu Tisعمia Wa tisra Wa arba In Aucun Atliqa Al-Hassan Al-Bernah Aucun 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 En 1949 Al-Bernah Il a été Asassiné Il s'est fait Tirer dessus Plusieurs fois Abil Qahira Femata Bissababihah Et Cet assassinat C'était Aucun La capitale De l'Egypte Et Il est mort Après Après Cette fusillade Thoumma Khalafahu Baadadalik Hassan Al-Hudaybi Thoumma Baadahu Umar Al-Telimssani Thoumma Hamid Abou Nassr Thoumma Moustafa Mashour Et D'autres Haoula C'est Kadat Al-Ikhwan Après Hassan Al-Bernah Après La mort Du fondateur Ses suiveurs Ses principaux alliés Ils ont Repris La présidence De l'organisation Du groupe Après lui Waabaradalik Une autre Marhala Dans l'histoire D'Ikhwan Une autre étape Quelques années Après L'arrivée De Seyyed Qub Assez Atenzim Syrien Jadid Il a instauré Une autre Organisation Secrète Pour combattre Toujours Le gouvernement Égyptien En 1965 Sommah Baadalik Quelques temps Après Il s'est fait Arrêter Et Il a été Condamné A mort En 1966 Bahada Birtisar C'est Un Bref Résumé De Cette organisation De cette secte Al-Ikhwan Al-Muslim Aï L'instauration Du groupe Sommah La chute Du fondateur Sommah L'assassinat De Seyyed Et des livres Ils ont été écrits Vida Pour celui Qui veut Radir Et qui veut Détailler C'est très très important De connaître L'histoire Des groupes C'est Le fondateur Il se basait Sur quoi Il appelait A quoi C'était Quoi Ses objectifs Bahadalik Akhir Karim Tu auras Beaucoup plus De facilité A comprendre A comprendre Leur démarche Leur but A quoi Ils appellent Il a Akhir Et Estefad Nous avons Ce Tariq El Muchtasar De Kitsab Al-Ikhwan Al-Muslim Ou L'Ikhwan Al-Muslim Bain L'Ibtida Al-Dini Ou Al-Iphlas Al-Siyas Al-Ikhwan A livre Taye Sur Al-Ikhwan On a cité Le fondateur Hassan Al-Banna Kadalik On a cité Sayyid Qutb Et On a cité Ceux qui ont Pris la relève Après Hassan Al-Banna Al-Vouzaibi Ou Al-Talimsani Ou Moustapha Moshour Etc Et Ghaïruhum Min Qadat Al-Ikhwan Parmi Leurs Guides Parmi Leurs Présentants Parmi Leurs Imams Le frère Siyad Qutb Mحمed Qutb Al-Munharif Kedalik Umpositi Abu Abu Al-A'la Al-Maududi Il Konius Min Kibar Al-Ikhwan Kedalik Mحمed Al-Ghazali Kedalik A'not Kibok A'ud Nujur Yusuf Al-Qarzawi Al-Munharif Al-Dal Kedalik Abdu Al-Majid Al-Zan Dani O-Yemen Wohakada Al-Salman Al-A'udah A'un Abis Duaat Al-Shar Wa Dalal Al-Ha'oula C'est Ruaus Al-Ikhwan Où ils font partie De Ruaus Al-Ikhwan Parmi leurs guides Parmi leurs imams Fahdhar Fahdhar On doit Mettre en garde Contre Al-Ha'oula Les ma'adhali Al-Nahum C'est des du'aats Fitan Wa Dalal Le premier fondement qu'on peut citer de cette jamaa Après avoir cité un bref historique Et des personnalités de ce groupe Parmi leurs imams et leurs guides On peut citer les fondements de Avant de citer le premier fondement On fait un tambi Une remarque Dans cette recherche On ne va pas détailler Dans la réfutation De la croyance D'Ikhwan Pourquoi ? Parce que Comme dit Al-Sheikh Mohamed Aman Al-Jami Rahmatullah Laissez-le l'Ikhwan Aqidat 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 Al-Aqidat 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 Al-Ikhwan Ils n'ont pas Une aqidat Une croyance Spécifique Là dans la croyance Ils n'ont pas fait D'effort Ils n'ont pas fait De recherche Aqidat Al-Aqidat On verra que Par rapport au gouverneur C'est des khawarij Wa hakada Estafadu Min aslafihim Min ahimmati Abdavel Bah n'achno Dans ce bach On va se consacrer Sur d'autres points Sur Manhaj Al-Ikhwan Aqwa ils appellent Leurs égarements Dans la Dans la da'wa Et autre Wa illa Alhamdulillah Ensemble On a Expliqué Et on a Détayé Qalilan Ma yata'allak Bi Al-Aqidat Dans un cours Précédent De cette série Walhamdulillah Amma Le premier fondement Qu'on peut citer Fihadihil Al-Kalima Et c'est Aslo Ou wa mabda A hadihil Al-Jama'a Jama'atul Ikhwan Al-Muslimin C'est aslo Al-Tajmi'a Al-Tajmi'a C'est le fait De rassembler Qala Hassan Al-Banna Kama vi Majmou' Ressail Hassan Al-Banna Wa ahamma Yajib An yatawajah Ileyh Aham Al-Muslimin Al-An Tauhid Al-Sofoof Wa jama'ul kalima Mas tata'na ila dhalika Savila Wallahu hasbuna Wa ni'mal wakil Ça c'est leur principal fondement Ils avaient comme objectif De rassembler On répète Tauhid Al-Sofoof Wa jama'ul kalima De rassembler Al-Muslimin C'est pour ça qu'ils ont donné Ce nom A cette jama'at A ce groupe Al-Ikhwan Al-Muslimin Wa qala aydan Kama vi Majalat Al-Muharrar En 1994 Wa l'hadef Wa tajmira Al-Nas Ala i'adati Ahkam L'islam C'était ça leur principal but Le fait de Se rassembler Wa Al-Qa'idatou Al-Zahabiyya Ainda l'Ikhwan Ma'arufa Majhura Wa hiya Ils ont une règle Et c'est la base De ce groupe Et cette règle Zéna J'tebi' Bima Tavaqna Alay Wa Y'adurou Wa'adur Aba'dan Fima Akhtalafna Et qu'adalik Ka'idatou Wa'adatou Sof La wa'adatou Al-Rai Donc Ne pas comprendre Minhada En-hommes Ils appelaient A se rassembler Sur la vérité Autour du tawhid Autour de Ou plutôt En suivant la voix Du prophète Mouhammed Alayhi salatu Salaam Kama qa'l Allah Wa'adta simu Bi habli Allahi Jami'an Wa la tafarraku Fata ammal Qaulahu Azza wa jel Wa'adta simu Bi habli Allah On doit tous Se rassembler Et se cramponner A habli Allah La vérité Al-Qur'an Al-Sunnah Al-Islam Al-Aqidah La foi Al-Iman Ama A ha'ula Fa Al-Tajmih Rindahoum C'est Les gharb Ils ont l'objectif Houma De se rassembler Na jhtamih Vi ma tafarna Allez Leur but C'est de se rassembler Sur quoi On est d'accord Tous les groupes Ahl al-Sunnah Wa al-Sufiyah Wa al-Ikhwan Wa al-Shi'ah Wa al-Khawarij Wa al-Mu'tazilah Wa al-Sha'ilah Tous les groupes On se rassemble Sur quoi On est d'accord Et sur nos divergences Sur nos désaccords Ya'zuro Ba'bouna Ba'bouna Ya'zuro Ça vient de l'udr On trouve des excuses Tu n'as pas besoin De corriger ton frère Tu n'as pas besoin De le réprimander De le réfuter Chacun il reste Sur ses positions Lakin on se rassemble Et ça c'est très très grave Wajdatu al-Saf La wajdatu al-ra'i Wajdatu al-Saf Wa ya'zuro Wa'bouna 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 Allati wadaha La wajdatu al-ra'i Ra'i sumu l'awwul Ay'hassan al-Balna C'est lui qui a cité Cette règle Et falhaqiqa Il l'a pris D'autres Wa'illâ A bazo Ahlul al-rilem Ya'kouloun Anna Le premier Qui a cité Cette règle C'est C'est Sahiba al-manaar Mohamed Rachid Rida Kala Wa'ala Itlaqiha Ay' Ina jtami' Fima Tafakna Alay A'ala Itlaqiha Sans condition L'essentiel C'est de se rassembler Même si on n'a pas La même croyance Même si on n'est pas d'accord Même si on n'a pas Les mêmes principes Kala wa kathalik La tajib fihim At-tanasuh Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam Kala Dino al-Nasihah Entre frères On doit se corriger Entre muslims On doit On doit se montrer La vérité Ah ma je me tais Et tu te tais L'essentiel C'est le nombre L'essentiel C'est de former un groupe Fais c'était pas Hakada La da'wa des prophètes Alayhim Les prophètes Ils ont tous appelé A la vérité Ils ont tous appelé Au tawhid Et ça fait une communauté Qui a été rassemblée Autour de ce tawhid En suivant la voie Du message Contrairement à ce groupe C'est pour ça que C'est l'islam Dans la voie des prophètes Ils appellent au rassemblement Ils appellent à propager l'islam Tout ça c'est du cazib Ils ont un garant Ils ont un objectif précis C'est d'arriver au pouvoir Non, rien n'est pas Mais l'islam Ça se passe au second plan Au revoir Le jugement Il appartient à Allah Et on doit revenir Au livre d'Allah Et à la voie de son message C'est-à-dire On ne va pas mettre en garde Pour cela Mais certaines choses Ça n'accepte pas la divergence Il est au-dessus des cieux Et il est partout Est-ce qu'on va dire Dans ce cas On s'excuse On n'a pas besoin De montrer De réprimander Les hommes Et il les déteste Et il les fait sortir De l'islam Est-ce que Dans ce cas On va dire On va dire C'est ça Le fondement De ce groupe Se rassembler C'est pour ça Que tu trouves Que ce soit En Egypte Que ce soit Dans d'autres pays Musulims Que ce soit En Europe Que ce soit En Occident Partout Ils appellent au rassemblement Et dans leur groupe Tu trouves De tout Wallah Ils sont arrivés À un point Comme ça Il y a été Ma'ala Hatta Al-Kafara Hatta Al-Kafara Min Yahoud Wal Nassara Si Ils sont D'accord Avec eux Pour rentrer Dans l'organisation Dans le groupe Fait Il les accepte Même si c'est Des kafara Même si c'est Des mécra On a'audu Ça nous montre Que le fait De se rassembler C'est basé Sur les passions Si tu es d'accord Avec eux Ils t'accepteront Ils t'élèveront Même si tu es En égard Même si tu n'es pas Sur la vérité On répète son calame Si tu n'es pas D'accord avec eux Et tu n'acceptes pas De te rassembler Sur les garments Ils te prendront Comme ennemi Même si tu es Sur la vérité Même si Al-Insan C'est un savant Parmi les savants De l'Islam Mais si Il est avec eux Et Ils ne le refutent pas Et eux Qu'ils ne veulent pas Le refuter Et chacun Il accepte l'autre Avec ses principes Corrompés Avec ses égarements Ce sera une personne Qui a vécu Même si c'est Un rafri Qui insulte Les compagnons Qui accuse Aïcha Qui prétend que le courant Il a été falsifié Il a Plusieurs fois Ils prétendront Que c'est L'autre Et les enfants Ils ont mis en application Jusqu'à aujourd'hui Cette règle Même avec les pires Ennemis de l'Islam Certaines paroles Qu'on a rapporté De leurs livres Ça c'est On a recopié Leurs paroles A la lettre Comme dans le kitab Aïdath Sanat et Tariq C'est Leur problème Qu'ils ont Avec les juifs Ce n'est pas Par rapport A la lettre C'est par rapport A quoi Et il dit, comme il y a dans le livre, ce n'est pas un groupe qui va prendre comme ennemi par rapport à la croyance. Ça nous montre quoi ? Que la croyance, pour eux, ce n'est pas la base. Peu importe ta croyance, ce n'est pas l'essentiel. Et à ce moment-là, le tajmi'i, le tajmi'i, sera l'atwa. On va citer deux paroles de Hassan al-Banna et comme les suiveurs. C'est celui qui a pris la place de Hassan al-Banna, a pris son assassinat. Mon kibar, la croyance, il dit dans un léquat, « il dit, comme les crétiens, les coptes qui sont en Égypte. Tant que ce chrétien il accepte les principes du groupe même si ça reste un chrétien même s'il ne se convertit pas à l'islam ils l'accepteront dans leur groupe ils leur ont donné des places des responsabilités alors qu'ahles sunnah, salaviyoun ulama ils les combattent ils les combattent et il dit aussi dans la même source dans le même journal les coptes il n'y a pas de mal qu'un chrétien il est une responsabilité dans leur groupe et ça devient un membre de leur organisation et il dit Yusuf al-Qarzaoui il dit j'adouna ma'al-yahoud laïsali anna hum yahoud wa la narahada nachnou la nou-quatil al-yahoud min ajlil l'aqida vous avez remarqué le même kalam que al-muassiste que le fondateur et hadhi l'kalima les ma'roufa inda kathir min al-ikwan yusuf al-qarzaoui il a sereh en leur animosité qu'ils ont envers l'yahoud ce n'est pas par rapport au din ce n'est pas par rapport à la croyance c'est là qu'à la innama nous quatiluhum min ajlil ard l'imaginaire ils appellent à combattre les juifs c'est que pour la terre le conflit palestinien contrairement à la daoua du prophète alayhi salatu salam le nabi salallahu alayhi wa sallam il appelait les autres avant de faire le djihad à daoua au tawhid à l'iman billah alza wa jel il combatait par rapport à à le mabda l'azim le tawhid et l'iman mais ce n'est que de la politique que de la politique et cette politique elle contredit les fondements de notre dîn mais les siens et les chariés du prophète alayhi salatu salam ils sont très très loin et il dit l'alqarzaoui dans le bernamage du chari et l'al-chaya il dit l'écrivain les messiechis les gens ils ont le mabda il a démontré les messiechis et les chrétiens al-nasara c'est frères et certains ils ont reproché cela et bien sûr ceux qui sont frères c'est les croyants les muslims ceux qui ont accepté le message du prophète il n'y a aucun doute il n'y a aucun doute sur cela il n'y a aucun doute il n'y a aucun doute ils ont accepté l'émane la d'auwage du prophète par les chrétiens il n'y a aucun doute mouménon dans le jibt et le taout oui leur éman il n'y a aucune utilité le prophète il n'y a aucun doute il les a maudits Allah il les a maudits dans le quran mais on revient au le principe celui qui ne donne pas d'importance à l'aqïda il n'y a aucun doute il n'y a aucun doute il ne rejettera pas il ne comprendra pas la gravité de ce qu'il n'y a aucun doute il 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 n'y a aucun doute avec les juifs, c'est pas par rapport à la religion par rapport à la croyance, c'est que par rapport à la terre, c'est ce qui dit un chabith il faut partir de ceux qui combattent le plus les musulmans il est à l'akhir et il dit le mouhaddith Ahmad Shaqir comme dans le kitab sur le théorie et le cas c'est un égyptien il connaît très très bien c'est pour ça que tu trouves c'est pas contre les juifs leur animosité, leur haine, c'est pas contre les juifs c'est pas contre les kafaras c'est pas contre ceux qui combattent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons leur combat c'est contre qui ? c'est contre les gouverneurs musulmans et contre l'oulamas al-Sunna et il dit Hassan al-Banna dans les décisions les décisions le khilaf entre eux il y a le sunna et le shia ils ont des décisions les décisions et les décisions entre eux la position de après avoir cité leur position face aux jubis et aux chrétiens leur position par rapport au rafaud le khilaf qu'il y a entre nous c'est pas grand chose le khilaf c'est possible de se rassembler c'est pas grand chose والله المستعى وقد تقدم معنا في بيان ظللات الرافضة de tammat kufriyat zandqa wazhah ta'an في القرآن ta'an في الصحابة رضي الله عنهم shirku billah azawajal ekstera مع هذا اسمع إلى كلام هؤلاء قال عمر التلمساني وهو المرشد السابق للإخوان عندي قيد في مجلة الدعوة قال التقريب بين الشيعة والسنة واجب الفقه الآن أي c'est une obligation pour de rassembler entre السنة والشيعة ومحمد الغزالي قال dans son livre كيف يفهم الإسلام فإن الفريقين أي السنة والشيعة الرافض يقيمان نعم يقيمان صلتهم بالإسلام على الإيمان بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتفقان اتفاقا مطلقا على الأصول الجامعة في هذا الدين ça prouve que هؤلاء ils n'ont pas compris العقيد ils ne veulent pas la لا. ويق SUN السنة والcrossيعة c'est dans des choses autres que les fondements et pour lui les fondements dans la raqidah, dans la foi c'est les mêmes et leurs insultes contre les sahabas, leurs takfir leurs accusations de raïja leurs accusations contre Amir al-Mu'min al-Othman al-Ibn Affan bal ta'nuhum ou takfiruhum li-Abi Bakr wa Umar ça c'est pas minal usoul ça ça fait pas partie des fondements ça ça résume tous combien de voir qu'ils étaient très très proches et jusqu'à aujourd'hui ils ont félicité Al-Khumain quand il a fait la révolution en Iran il va s'apercevoir et il aura la certitude que jama'at al-Ikhwan c'est une jama'at d'Allah pourquoi il y en a celui qui prétend qu'Al-Khumain sa révolution c'est une révolution islamique et il avait des principes islamiques et il a appelé à l'islam il n'y connaît pas Al-Khumain il n'y connaît pas l'islam et il connaît très bien Al-Khumain il connaît très bien sa position لماذا ? parce que Al-Khumain montre clairement ses égards n' frente à bah oles de l'eslamique che d' DAMI les accordance Saint-Fry ils ont accepté l'Ikhwane l'Ikhwane ils ont accepté l'Ikhwane tu trouves il y a un jour que l'Ikhwane a une énorme place en Iran ça montre quoi ça montre que les deux groupes ils avaient des liens et ils sont acceptés les uns les autres et ça montre ça suffit pour montrer leurs égarements celui qui aime celui qui n'accepte pas que les épouses du prophète soient accusées à tort c'est elle qui les accuse celui qui a l'Iman et qui aime l'Islam il n'acceptera pas de se rapprocher de Haoula on peut citer ce qui est un mot d'Ikhwane l'Ikhwane point, il suffit pour montrer leur égarement. Et avec ce fait de l'égarement dans les égarements et les égarements, tu les trouves comme ils sont avec toutes ces faiblesses. Ils ont accepté les égarements de des juifs, des chrétiens, ils se sont rassemblés avec eux, ils ont appelé à se rassembler avec eux. Tu les trouves, celui qui les critique ou qui ne les suit pas, ils le détestent et ils le combattent. Mais quand c'est fait au courant et par rapport au compagnon du prophète comme on s'adresse, pour eux, il faut s'excuser. Ils ont accepté certains de nous, ils ont accepté. Il a dit Ali Achmawi dans son livre « Les Jemaates et l'Ikhwan » « Et après ça, il y a une autre chose. Il y a une chose et il y a une chose qu'il a pas de cation. Il y a des les gens quand il y a une chose l'Union qui sellait et l'une chose à l'une chose à une chose et qu'il s'adresse, qu'il a donc et qu'ils aé Hoorée. Cette us-x est-ce qu'il y a un oublier. à l'un, il y a un oublier. Ceux que tu n'as pas on dit à sauf qu'il y a qu'est-ce qu'il y a un oublier. le bref-il y-t-il les besoites de la vie. par rapport à la vérité. Si tu es avec eux, ils t'accepteront et ils t'élèveront au-dessus de ta place, au-dessus de la place que tu mérites, en exagérant. Et celui qui se met au travers de leur chemin, qui met en garde et qui les réfute, c'est comme je dis ici. Pour eux, Robbama, c'est plus un musulman. C'est pour ça que ils kaffirounaient les hukam, les gouverneurs musulmans, et ce qui se déroule, les humains sont les humains. Et ce qui se déroule, les humains sont les humains. Les humains sont les humains. Je crois que ce qui est supposé, c'est que la humains, les humains sont les humains. Il dit « Moukbil, Ibn Hadi, le Wadi, il rechimait Allah, sur le tâchefet, les humains musulmans, Cheikh Moukbeil avait beaucoup de connaissances sur ce groupe. Il a beaucoup réfuté, beaucoup mis en garde. Les Mahalik, ils connaissaient leur Chor. C'est un groupe très très dangereux. Ils sont prêts à s'entraider avec le Shaitan contre l'Ahl Sunna. Contre les gens de la vérité. Et ils s'entraînent avec les chiens, les yéhouds et les rواfids. Ils s'entraînent avec les Khomeini et ils s'entraînent jusqu'à ce jour. Avec les rواfids et les yéhouds et les nassara. Il n'a pas de doute que ce sont des chiens, les chiens, l'ins. C'est à l'église. Quelle est Dieu leur béné. Et ce qui fait partie de leur fondement. Leur d'aoua est essentiellement basée sur eux. Le fait de rassembler le plus de monde. Sommé de fonder un Khilaf, un état islamique. C'est le fait d'instaurer un état islamique. C'est pour ça qu'on conseille nos frères qu'on fasse attention à ces mots. Le fait d'appeler un état islamique. Au départ, ou à cause de l'ignorance, ils ne voient pas le mal. Lakin ha'oula, ils ont des intentions et des idées minwara thalik. Et pour pouvoir comprendre là-là, on doit revenir à d'aoua tel anbiya ou al-mursalim. Est-ce que les prophètes et les messagers, au départ, ils ont appelé directement à instaurer un état islamique ? Abedal. Le prophète, sallallahu al-sallahu al-sallam, il a fait d'aoua à Mecca. Et Mecca, c'était une ville à l'époque où il y avait kuffari quereiche. Et le nabi, sallallahu al-sallahu al-sallam, il faisait d'aoua à l'as-tu. Il a appelé, à m'as-tu ? Il a appelé. C'est sa d'aoua de j'ami, à l'anbiya. Appelé au tawahid. Somma, le reste, ça vient après. Mais la base, c'est le tawahid. Falihada, le nabi, sallallahu al-sallahu al-sallam, il a fait d'aoua pendant des années. Somma, quand il a fait la hijra à Medine, et Allah, sبحanahu wa ta'ala, hada kathira minal nas, somma, walillahi l'ham, l'état de Medine, il a été instauré b'idnillah, azawajal. Somma, le nabi, sallallahu al-sallahu al-sallam, ils ont appliqué le jihad et l'akhiré. Mais ils ont délaissé la voix des prophètes, sallallahu al-sallahu al-sallam, et ils appellent au rassemblement, ils s'est tout mélangé, avec les Yahouds, avec les Rawafid et l'akhiré. Ils ont délaissé la base de l'islam, et ils appellent à fonder un état islamique. Un état islamique sur quoi ? Ça va se baser sur quoi ? Et qu'adalik, ça montre qu'entre eux, tous ces pays muslims, ce n'est pas des pays muslims. Comment ça y a-t-il ? Ce principe, ce fondement, le fait que la base, ça devienne l'instauration d'un état islamique en négligeant le tawhid, ça a eu pour conséquence des choses très très graves. Parmi ces choses, Pourquoi ils ont accepté la révolution du Khomeini ? Pour lui, un état islamique, c'est un état d'hypocrite et de zanadiqa. Il n'y a aucun doute. Donc, ils ont vu que la révolution a réussi et cet état a été instauré, pour eux, c'est la guider. C'est très grave. Ils auraient compris le tawhid, ils auraient su que le Khomeini, c'est un mushrik qui est appelé au shirk. Et le Khomeini, c'est des zanadiqa qui adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas d'ahle le beyt, etc. Ils auraient compris cela, ils auraient su que l'état, ce n'est pas la base. La base, c'est le tawhid. C'est un point important. Vu qu'il n'y a pas de pays muslim, il n'y a pas d'état islamique, donc pour eux, ça autorise de se rebeller contre les gouverneurs. Pour eux, ce n'est plus des muslims pour instaurer un état islamique. Et c'est très, très grave. On n'a pas le droit de se rebeller contre les gouverneurs muslims. Le troisième point, ils ont délaissé le tawhid. Au lieu d'appeler le tawhid, au lieu d'éduquer les jeunes et l'umma islamia au tawhid et mettre en garde contre le shirk, ils ont délaissé tout cela. Ils se sont concentrés sur l'instauration de cet état. Ils se sont occupés par la politique. Une politique qui n'est pas fondée sur le Qur'an ou le Sunna. Ils se sont égarés et ils ont égaré beaucoup de monde. C'est pour ça qu'à la base de leur d'aube, c'est une d'aube qu'uburienne. Qu'uburienne, c'est une d'aube qu'ubur. C'est-à-dire que le fondateur, lui-même, avait des problèmes dans le tawhid. Il dit, comme il y a des mèges de ressources, il dit, en disant qu'il a dit, qu'il a expliqué en quelques mots ce qu'est-à-dire. Il dit, c'est une d'aube qu'il a dit. C'est une d'aube qu'il a dit. C'est une voie de la Sunna. 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 Et on a détail, oui, worldillâh好, cette secte sou trouve好be. « et les croises, comment sont ces anciens politiques de cela ? » Et on dit, c'est une derretiense des frères de l'an dernieru. « et c'est une autre défenseannique. » Et on dit, ce socialiste, initiale Hachaf « Le L'Hassafi est une confrégie parmi les confrégies Sofi. » « Et dans le cas, le房徙a che le Président Hussain le L'Hassafi » « Le L'Hassafi a dit le Président des Présidentes » « Il lui a juste ancré à cette décision du Conseil de L'Hassafi » « Quand il y a une fois, elle était une décision du Président. » « Mais elle est enfin mis en vousur, bien sûr, il y a eu de l'entre eux et c'est le Président . » Donc, pour lui, c'était normal de vivre avec eux, de côtoyer ces soffiers. Pourquoi ? Il faisait partie d'eux ? Lui-même, il leur dit que sa déjouée, c'est la soffier, la soffier. Il dit aussi dans le même site, « Et nous avons fait plusieurs années de la même temps, nous avons fait des visites d'un premier. » Il a rendu visite à ces monzolés. Et ça, ce n'est pas un déjeuner. Ça, ça contre-dit la déjouée des prophètes. Ça contre-dit la déjouée des prophètes, car si l'homme, il y a des adorations pour cela. Donc, il y a un déjeuner, c'est encore plus grave. Et il dit, « Et qu'il s'est rendu dans ces monzolés, quand c'était la période du Moulin. » C'était le prophète, en l'essence du prophète, et ça, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. Il dit, « Et qu'il s'est rendu dans ces monzolés, on peut citer un verre de poésie pour montrer légèrement sur quoi il était Hassan al-Banna. » Et pour montrer que « Kalam al-Shiq Mokbila, rahmatullah alayhi, aslou, da'wat al-Ikhwan al-Muslimin, da'wa kuburiya. » C'est la parole d'un imam qui avait connaissance de ce groupe. C'est pour ça qu'il a dit « Hada al-Kalam. » Donc, parmi les poésies qu'il récitaient, comme dit Hassan al-Banna lui-même, il a rapporté, ou certains de ses suiveurs ont rapporté dans le kitab Hassan al-Banna « B'Aklam talamidatihi, « Hada al-habib ma'al-as-hab qad havara, wa samah al-kul fiima qad mabawajara. » « Hada al-kul fiima qad mabawajara. » « Hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaghfiru al-dhanoub. » « Hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il assiste et il pardonne à tous ceux qui étaient présents. » « Allah subhanahu wa ta'ala « kala wa man yaghfiru al-dhanoub illa Allah. » « Celui qui pardonne les péchés, c'est Allah. » « Hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il peut pas pardonner les péchés. » « Hada c'est du kufr et c'est du shirk. » « Aslou, da'wat ha'ola al-munharifid » « C'est une da'wa quburiya soufiyya. » « Hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam les suiveurs nefs-chay. » « Hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fait partie des guides ha'ola dans le livre « Shahid al-Mihraab » « Kala fa la da'i idhan les tachadud fi l-nakir ala man y'a'takid karamata l-awliya wal-lujuh ilayhim » « Ça c'est le fruit de cette croyance de sophie. » « Anna indahum, il n'y a pas besoin d'avoir de tachadud, il n'y a pas besoin d'avoir de jourté et de perdre son temps fi l-nakir de blâmer ceux qui ont cette croyance fi karamata l-awliya wal-lujuh ilayhim » « Le fait de demander aux awliya. » Al-lujuh c'est très très grave. Al-lujuh c'est illallah. Quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Quand tu ressens de la tristesse, tu demandes. Tout ça c'est... On doit demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa qaala rabbukumu du'oun yastajib lakum » Alors là, si tu le fais un wali min al-awliya halal soufiya, il n'y a pas besoin d'être trop sévère. Pourquoi ? Ils ont été éduqués sur cette voie, la voie des soufis. Allah subhanahu wa ta'ala Il nous a interdit d'invoquer autre que lui. L'imada l'anna Annaf'u wa dorsi l'iyadillah Personne ne peut rien te donner. Fa in fa'alta Et si tu demandes à autre qu'Allah Bien sûr dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut te donner Fa inna ka illan min al-awliya halal min C'est une injustice. Il n'a shirka la zolmun azim Il n'y a pas besoin d'être trop sévère. C'est un khilaf dans une mas'ala de fiqh Où la mas'ala peut pousser à interprétation, à différentes compréhensions. C'est l'assel d'in. C'est ta'wa de jami' al-anbiya wal-mursaline. Ama ihmaluhum l'tawhid Kadhalik jarruhum il a un hirafat kathira Fue qu'il ne donne pas d'importance au tawhid Ils ont délaissé la voix des prophètes et des messagers Et ça les a poussés à beaucoup d'égarements Parmi ces égarements Al-dawwa ila al-démocratia Al-ikhwan al-muslimoun Ils appellent à participer Aux élections Ils appellent à la démocratie Il a acheté Qu'à la fereid Abdelkhalik Aحد qadat al-ikhwan Un guide de leur zimam Dans le livre Al-ikhwan al-muslimoun Aحدat sénat al-tariq Il nana Nourid Tachqiq Al-démocratia Wa'audat Al-khayat Al-niyabiyya Al-démocratia Laba dila Laha Andur Qu'est-ce qu'il propage Nourid Qu'est-ce qu'il veut Tachqiq Al-démocratia Donc C'est-ce qu'il nous montre C'est-ce qu'il nous montre C'est-ce qu'il faut appeler Il faut instaurer Un état islamique Vous ne pensez Que c'est un état Comme il y avait A l'époque du prophète Al-démocratia En appliquant Al-Qur'an Wa'al-sunna Wa'al-wala Wa'al-bara Etc L'état islamique Pour eux C'est une démocratie Alors Laha Qu'est-ce qu'il dit Al-démocratia Laba dila Rien ne peut remplacer La démocratie Aïna al-Qur'an Aïna al-sunna Aïna Tout ce tapage Que Al-Ikhwan Ils font Pour instaurer Un état islamique Aïna homi critique Les gouverneurs Lé madali Aïna homi Ils n'appliquent pas La sharia Aïna homi Ça ça nous montre Aïna homi Kazzaboun Wallahi Même si Al-hakim Il appliquerait Al-sharia Al-Qur'an Wa'al-sunna Il le critiquerait Et il ferait tout Pour se rebeller Et c'est ce qu'ils font Contre Al-mamlaka Al-arabia Sa'udiya Yutabiquuna Al-sharia Et avec cela Est-ce qu'ils ne les critiquent pas Lé madali Al-arabi saoudite Lâchèque C'est un état islamique Et les autres pays musulmans C'est des pays musulmans Mais l'arabi saoudite Ils font beaucoup d'efforts Est-ce qu'Al-Ikhwan Il ne les critique pas Le pays qui critique le plus C'est le pays qui applique le mieux Al-sharia Ayy Al-saoudiya Tout ça Pour vous montrer An-al-quom Kedaboun Et Leur volonté C'est d'appliquer Cette démocratie وقال في نفس الكتاب وتغيير مسار المجتمعات لا يمكن أن يقوم إلا في جو من الحرية والديمقراطية نعم Ayy Pour reformer la communauté Pour reformer la communauté Le seul moyen pour كما قال هذا المنحرف c'est la démocratie الحرية la liberté وقال يوسف القرضاوي في كتاب أوليات أو أولويات نعم الحركة الإسلامية الواجب على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة أن تقف أبدا في وجه الحكم الفرضي الدكتاتوري والاستبداد السياسي والطغيان على حقوق الشعب ça c'est دعوة إلى الخروج Pour lui c'est un gouverneur Forcément c'est un dictateur الإسلامية Tant que ce n'est pas une démocratie Tant que ce n'est pas une démocratie fondée sur les principes des kafras Si c'est un gouverneur muslim qui gouverne son pays c'est forcément une dictature Si c'est une dictature il faut forcément le remplacer par un حكم qui est fondé sur la démocratie Et ça c'est ils font croire qu'il y a deux démocraties une démocratie qui est mauvaise qui est fausse et une démocratie qui est juste qui est fondée sur la vérité Tout ça c'est du kadim La démocratie c'est bâtel il n'y a pas de démocratie islamique l'islam c'est le qu'un sunna c'est bâtel ف m'اذen بعد l'chric il la l'talel Like cette l' Hos l' tu lui la arrow yeah l' l' can l' Can Il a dit « je l'écoute » C'est Dieu, c'est le Chariot de Dieu et c'est Dieu, c'est l'Église. C'est l'écoute de la liberté. Il a dit « j'ai eu la liberté avant de t'appliquer du Chariot » Pour lui, c'est la liberté, avant de t'appliquer le Chariot. C'est de l'écrivain qui est présenté à notre époque. Il a dit « et donc je dis que le malheur dit il dit que le malheur dit c'est pour ça qu'il appelle à la liberté d'expression c'est une malheur dit même le malheur laisse lui dire ce qu'il veut laisse les gens dire ce qu'il veut alors il s'est dit il n'a pas de l'écrivain l'écrivain c'est de l'écrivain l'écrivain c'est de l'écrivain c'est de l'écrivain comme le belge le malheur dit il n'a pas de l'écrivain il n'a pas de l'écrivain donc tout le monde peut adorer ce qu'il veut c'est très très grand et là il n'a pas de l'écrivain il n'a pas de l'écrivain mais ils ne sont pas à leur place et ça c'est un point très très important et tu le trouves les écrivains les mouflicsines qui vivent en France et autres leur da'wah est axée sur le bon comportement ils ne donnent aucune importance au peu d'importance au tawhide et à l'aqide donc il y a ce qu'il dit il dit que la liberté d'expression il appelle à la liberté d'expression c'est « غير le façade de l'akhlaque » bien sûr tant que ce n'est pas dans les mauvais comportements mais dans le dîner comment il dit ? il dit « d'aoua » il a l'afkara, l'i'tirad à la doula pour lui la liberté d'expression tu peux t'attarder à la doula tu t'opposes au gouvernement il dit « d'a l'i'tirad à la hakim » tu t'opposes au gouverneur ça fait partie de la liberté d'expression c'est un droit pour lui « d'a l'i'tirad à l'islam » il s'oppose même à l'islam celui qui veut s'opposer à l'islam avec une parole, avec un dire c'est un haq, ça fait partie de la liberté et écoute pour lui il n'y a aucun problème « d'a l'i'tirad à l'Allah ta'ala ou rasulihi » même sur lui même s'opposer à Allah si tu veux t'opposer ça fait partie de la liberté d'expression et « hâkada ala rasulihi » « s'ma ba'da hadha al kalama l'ulama walillahi lhamd raddu alayhi wa bayenu halah » il a sorti un autre kalam que son intention c'était « kada » que sa parole a été déformée sa parole on l'a citée « bil nus walillahi lhamd » « lakin hâkada al kathaba » « hâkada kathalik man ahmala tawhid » « hâkada alaqidati al salafi al salihine » « hâkada » « celui qui ne donne pas d'importance au départ » « hâkada alaqida » « wa tawhid » « en suivant la voix des prophètes et des messagers » « hâkada alaqidati al salafi al salihin » Ils appellent à la rébellion contre les gouverneurs, à l'état islamique et à l'âkheré pour voir ce qui permet aux gens. Ça montre des contradictions très très claires. C'est aussi la rébellion contre les gouverneurs parmi les fondements de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et de l'arrivée à l'équipe. Ils ont cette équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et c'est aussi la rébellion contre les gouverneurs. قال حسن البنة وسنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين من قادة البلد وزعمائه فإن أجابوا الدعوة والسلك الغاية آذرناهم وإن لجأوا إلى الروغان وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المرضودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تسير في الطريقة لإستعادة حكم الإسلام. أي إما tu es avec eux إما si tu es contre eux فاليس sont prêts à prendre les armes هذا c'est من أصول الإخوان. وقال أيضا في رسالة التعليم ومن حقها أي الحكومات الإسلامية أي les pays muslims متى أدتت واجبها الولا والطاعة والمساعدة بالنفس والأموال il faut comprendre ce كلام et s'ils sont d'accord avec eux فإيورا l'obéissance et l'entraide etc قال فإذا قصرت أي si ils n'obéissent pas au principe d'إخوان فالنصر والإرشاد سمال خلع والإفتعاد et c'est des menteurs في قولهم النصر والإرشاد بل quand il y a une force une possibilité de se rebeller de salir l'image d'un gouverneur ou d'un pays muslim et d'être la cause de manifestation de révolte سمال إفتعادة tu trouveras الإخوان c'est toujours les premiers في هذا فلا تغتر أخي الكريم بداعوة الإخوان أي leur soi-disant appel à instaurer un état islamique à appliquer à الشريع فقد وصلوا إلى السلطة في بعض البولدان certains pays sont arrivés au pouvoir que ce soit en Égypte ou autre فاللقى au Soudan ils étaient arrivés au pouvoir والله ما نصروا الإسلام وما دعو إلى التوحيد ils n'ont détruit aucun mausolée ils n'ont pas combattu الشرك leur première cible c'était الهل السنة والجماعة leur première cible c'est ceux qui appellent et qui appliquent الإسلام والصحيح أما المعامل الصحيح مع أولات الأمور فالحمد لله on l'a expliqué dans plusieurs livres ونستفيد من هذه النقولات عن حسن البنة les paroles qu'on vient de lire de حسن البنة il appelle à la rébellion et à rejeter à combattre tout ce qui s'oppose à leur groupe الإخوان نستفيد من هذا أن حسن البنة lui-même il avait هذا الفكر الخطير et التكفير والخورج على الحكام contrairement à ce que pensent certains que c'est سيد قب qui a emmené هذا الفكر alors que حسن البنة il n'appelait pas هذا أبدا dans ses livres des paroles claires que حسن البنة lui-même il avait هذا الفكر لكن سيد قب جدد ونشر et avec البنة qu'il avait avec les loucances qu'il avait et les livres qu'il a écrits il a propagé le fكر de son chère du mois 6 et du fondateur حسن البنة قال سيد قب في ظلال القرآن هذه المهمة 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 إحداث إنقلاب الإسلامي عام غير من حسير في قطر من قطر من قطر دون قطر مما يريد الإسلام هذه غايتنا أو هذه غايته العليا وماقصده الاسما le principal but عند سيد قب le principal objectif du muslim ça doit être هذه الإنقلاب les coups d'état les révolutions la rébellion contre les gouverneurs et pour eux c'est un إنقلاب الإسلامي عام ça englobe tous les pays لا تضل بلد الكوفل لا عندهم c'est إنقلاب الإسلامي حرب على المسلمين pour combattre les gouverneurs muslim لكن الكفرات ils sont في أمان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوسع الإخوان c'est خوارج il n'y a aucun doute في هذا إخوان في باب التوحيد والمعتقد c'est des الشاعر في باب التوحيد c'est des صوفية et في هذا الباب العظيم c'est des خوارج أي par rapport au gouverneur قد يقول قائل أن قصد سيد هو بلاد الكفر وحد يمكن 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 سيد قد الجهاد للماذا لأنه لا يوجد المسلم هذا التي تحتاج اليوم إلى علاج للماذا 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 وقال أيضا في ذلال القرآن إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليسا هو المجتمع المسلم en parlant de son pays مصر alors que مصر à son époque jusqu'à aujourd'hui c'est un pays muslim avec des faiblesses avec des manquements comme dans beaucoup d'autres pays لكن c'est un pays muslim et on doit obéir au gouverneur et on doit faire des efforts celui qui peut conseiller conseiller on doit la c'est 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 une révolution islamique l'âme de l'islam dans cette révolution contre qui est-ce que c'était contre un kafir contre un juif contre un chrétien non c'était contre que ce soit le printemps que ce soit fitnet khawarij il y a quelques années ce qu'on vit aujourd'hui avec le groupe de Daesh ils appliquent les commandements de seyyid et des ikhwan c'est pour ça que ne soyez pas étonné quand vous entendez l'ulama dire c'est des ikhwan c'est un ikhwan c'est des ikhwan vu qu'ils ont du taïj ils se précipient ils appliquent à la lettre ce qu'ils ont trouvé dans les livres des ikhwan ils avaient une méthode pour faire couler le sang indirect passé par les élections au départ des manifestations soi-disant pacifiques petit à petit à la fin le résultat il est le même ce qui s'est passé le nombre de morts dans ce qu'ils appellent le printemps arabe la révolution de ikhwan c'est beaucoup plus que ils ont tué comme personnes le résultat c'est le même ils sont dans l'insouciance ils ont du mal à comprendre comme ce qui dit dans le livre Tazkirat ou Duaat l'Islam un appel à faire des coups d'état des révolutions partout et on répète qu'ils yukaffir l'hum comme et yukaffir un kathir min al-muslimin kathalik et le fruit de hadal kalam c'est ce qu'ils appellent al-rabi al-arabi et c'était du damar inqilabat qatl qital iqtialat etc attentat le fruit de hadal kalam de al-moudoudi et d'autres minal ikhwan c'est pour ça que Duaat l'ikhwan cal kardawi ou muhammad l'arrifi ou salman l'awda ou abd aziz al-tarifi ou autre minal abd lal c'est pour ça qu'ils ont accepté toutes ces révolutions yusuf al-qardawi il dit yusamunani khatib fitna c'est vrai khatib fitna surtout pendant la période des révolutions le printemps arabe quand il faisait le jama'a il ne parlait que de cela il appelait les gens à se révolter et l'akhir il dit yusamunani khatib fitna il m'appelle khatib fitna c'est un prêcheur de la fitna qui appelle au trouble il dit qu'il dit qu'il dit qu'un premier khutaba le fitna et qu'il dit qu'il dit qu'il dit khatib fitna il a dit si il m'appelle prêcheur de la fitna il a accepté il a dit je suis un prêcheur de la fitna et pour lui si la fitna c'est de combattre les gouvernants injustes c'est le premier prêcheur de la fitna il a chacqué c'est qu'il dit qu'il a fait ce duat qu'Allah il le fasse mourir avec les prêcheurs de la fitna et qu'il le ressuscite avec les prêcheurs de la fitna qu'il dit ils sont sur la vérité et ils se rebellent ils se font emprisonner ils se font tuer ils se blessent ils sont des familles en deuil alors que c'est des millionnaires c'est des millionnaires et ils sont tranquillement chez eux et ils appellent au char si c'est ils ne sont pas descendus dans la rue avec leurs enfants et leurs familles et même si même si parmi eux ils se mettent en avant et même s'ils se font assassiner ça restera un égari les gens ce n'est pas un moyen tout ça c'est une fitna mais pour vous montrer qu'ils sont mauvais ils font du mal aux autres والله nous تعال ما يتعلق بسيد قطب on avait fait une kalima ضلالات سيد قطب ولله الحم et on avait détaillé كثيرا لأن tu as d'autres groupes تفرعت les branches de الإخوان parmi ces branches القطبية والسرورية القطبية أتباع سيد قطب والسرورية أتباع محمد سرور زين العابدين المنحرف والله الحم on a détaillé ما يتعلق بالقطبية dans une kalima qu'on a déjà propagé et محمد سرور c'est un des sueurs de سيد قط c'est le même un hajj on finit avec un dernier asl وهو بغب العلم والبلما النا جماعة الإخوان ils ne sont pas حول العلم ils ne font aucun effort dans la science bel ils critiquent et ils combattent العلم والبلما قال le chikh salih al-shaykh s'il appelle sonna il mettra en garde contre l'ikhwan et s'il met en garde contre l'ikhwan il va supposer au principal fondement le fait de rassembler la chose qu'il déteste le plus c'est l'ajj quand tu dis qu'il dit c'est un égard c'est un égard c'est un égard comment on va se rassembler ils détestent ils sont arrivés à un niveau et on le voit par rapport aux douats de l'ikhwan en France Hassan Ismail Munir Rachid Al-Jay Abu Huda il va 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 même si ils disent là je fais partie d'aucun groupe et ils ont comme référence Al-Kardawi Salman Al-Aouda etc c'est pour ça qu'ils détestent un hattel kalam filia hood ou al-mansara ils n'acceptent pas pour eux c'est de la division les mâles ils ont ce principe il faut qu'on se rassembler et que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils combattent l'ilm ou l'ulama et ils appellent qu'à un point c'est le bon comportement et ça dépend des pays ils s'adaptent dans certains pays ils appellent aux révolutions clairement en occident c'est plus le bon comportement hattah ils ne se font pas remarquer wa idha tamakkanu même al-moumayi'a qui est en France tu les trouves ils ne parlent sur personne ils appellent au respect wa Allah il au tamakkanu et ils pourraient tu les trouveras ça serait les premiers à appeler à la rébellion contre les gouverneurs musulmans et aux révoltes et tout ce que ça implique et c'est le dernier point qu'on verra ici al-talawoun incha'Allah ta'ala qu'est-ce que tu m'as profité de ces drosses et qu'est-ce que tu vas profiter de ces hadith dans Sahih al-Bukhari ou aux jama'at-al-Ikhwan l'Ibana le groupe il n'avait pas quoi faire apparaître ces égarements à notre époque tu trouves les savants qui connaissent ces égarements ils mettent en garde l'Ibana les égarements ils sont clairs dans le tawhid dans l'aqidah dans dans le menhaj par rapport au gouverneur il est à l'akhir à l'akhir à l'Ikhwan ils sont connus par l'attalawoun l'attalawoun c'est le fait d'avoir plusieurs visages il dit comme dans le kitab il burqan celui qui fréquente l'Ikhwan et qui rentre avec l'Ikhwan et ça devient l'Ikhwan 40 visages un visage avec l'Ahl-Sunna un visage avec les chrétiens un visage avec les soufis l'Ikhwan il s'adapte l'Ikhwan on répète le but de la jama'a le principal objectif le principal fondement c'est le rassemblement quand ils ont de la cour quand ils ont de la force et ils peuvent passer à l'action ils font beaucoup de mal à l'Ahl-Sunna ils appellent directement la rébellion contre le gouverneur c'est ça c'est pour ça qui vivent en France comme Hassan comme Ismail Mounir comme Boussanna il s'adapte en France et qui propage l'Afkar mais ils ont leur méthodologie et ce point le fait d'avoir plusieurs visages ça s'applique sur eux tu trouves quand tu l'entends quand tu l'entends tu ne penses pas que il peut avoir comme référence Salman Al-Aoud Al-Takfiri Al-Qutbi et dans une de ses vidéos un de ses audios Ismail Mounir il cite clairement Salman Al-Aoud alors que Salman Al-Aoud il est en prison dans l'Arabie Saoudite c'est un Takfiri il a appuyé les révolutions ça ne les dérange pas Al-Kufir ils ont appuyé le printemps arabe alors que à la tête du printemps arabe c'était Al-Qutbi c'est pour ça qu'il se dit mais si vraiment ils ont ces idées comment la France elle est l'est la France c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent diviser le muslim le jour ils n'auront plus besoin d'eux vous verrez qu'ils les remplaceront par d'autres Ismail Mounir il a comme référence Salman Al-Aoud et qu'adalik Yusuf Al-Qarda qui appelle à tout ce qu'on a cité et dans une kalima incha'Allah quand on aura le temps on essaiera de faire un cours sur l'Ikhwan al-Muslimoun en citant leur principe et leur achere et nous nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala à taufiq Al-Khatima on conclut à l'abah المختصre c'est comme un homme qui a construit un masjid dans un marché et dans un marché il y a de tout des hommes pieux des pervers des hommes femmes certains qui ont un bon comportement mauvais comportement cet homme qui a construit ce masjid dans ce souq il y a qu'il faut à venir il y a l'appel il appelle Haula à rentrer dans ce masjid plutôt il les appelle à faire salat dans ce masjid qu'il a construit il va dire il va dire à Haula qui sont présents dans ce marché venez tous faire salat dans ce masjid peu importe votre situation il ne fera pas de différence il va appeler tout le monde à faire salat celui qui a le le il n'y a pas de problème celui qui n'a pas le le il va lui dire c'est pas grave celui qui est en état de Gena il va lui dire c'est pas grave faire salat même la femme qui a ses monstres tu trouveras je lui dirai c'est pas grave c'est pas grave faites salat l'essentiel rentrer tous et on montre aux gens qu'on est beaucoup dans ce masjid c'est exactement cela cette femme il dira je ne peux pas repousser quelqu'un ça ne se fait pas exactement ils ont pu ce principe le fait de discerner entre le vrai le faux appel au convenable mettre en garde contre le char les mauvaises choses ils ont plus ils pensent qu'au rassemblement au rassemblement autour de leur fondement autour de le maïa autour des pensées du fondateur Hassan Al-Banna il dit qu'au rassemblement mouchtama islami am chamil wakuluna ikhwan muslimun wala da'ili tachat d'autre les nattachat d'audit il dit qu'au rassemblement les muslims si quelqu'un lui dit pourquoi tu dis à cette femme qui a ces monstruis de faire salade pourquoi tu dis à cet homme qui n'a pas le droit de faire salade pourquoi tu te tais qu'est-ce qu'il répondra à cet homme le but c'est de faire un mouchtama qu'on fasse une communauté ensemble et on n'a pas besoin d'être durs on n'a pas besoin de faire fuir les gens c'est exactement à-à-di-hi da'wat al-Ikhwan farahimallahu al-shaykh al-allama muhammad aman al-jami rahimahullah faqad nasah wa bayyan rahimahullah ta'ala hal à-di-hi al-jama'a al-ijramiyya parmi les savants khasatan au départ il y a plusieurs années qui ont montré hal à-di-hi al-jama'a avant que beaucoup de gens l'un ils s'aperçoivent la vérité beaucoup de gens ils n'ont plus confiance au ikhwan beaucoup de responsables de gouverneurs ils connaissent leur vrai visage beaucoup de muslims ils ont vu leur vrai visage pendant les révolutions pendant les révolutions et la destruction qu'ils ont amenée et beaucoup de gens ils connaissent leur hans shaykh muhammad aman rahimahullah il faisait partie de ceux qui ont mis en garde au départ rahmatullah fa lihada tajid que l'ikhwan les muslims parmi leurs pires ennemis c'est le sheikh muhammad aman al-jama'i yitranouna viehi bel yulakibun kullamman qu'il yulakibun qu'il yulakibun qu'il yulakibun qu'il yulakibun a le droit après cela de prétendre qu'al-ikkhwan ils font partie d'ahles sunn qu'il yulakibun comment dire comment dire ces ahles sunn ou ils font partie de l'ahles sunn alors qu'ils combattent l'ahles sunn ils combattent l'ahles sunn tout ça b'idhnillah azawajal et s'il yulakibun baza rahimahullah en jama'at tablih et l'ikhwan est-ce que ces deux groupes ils font partie des 72 sectes égaris donc ces deux groupes ils font bien partie des 72 sectes égaris avec tous ces fondements tous ces principes qu'on a cités dans l'akida et dans l'munhaj il n'y a aucun doute on doit faire des efforts il y a ikhwan cette étude qu'on fait ensemble sur les groupes égarés ce n'est pas des simples informations on n'est pas à l'abri jama'atul ikhwan elle est propagée ce groupe il est propagé dans la plupart des pays musulmans et qu'elle est dans les pays fil-garb en occident et afkar et l'ikhwan ils sont très répandus on doit apprendre notre aqida on doit apprendre menhaj en revenant aux salafes en revenant aux salafes de la sunnée et on doit faire attention à l'afkar combien de gens ils sont tombés en lisant des livres de Sayyid Qut au départ il a écouté il est catastrophique il passe à l'action on doit faire des efforts pour apprendre notre dîn et qu'elle allait apprendre les fondements de Ha'oula et c'est le but de notre étude ensemble dans cette l'islam nous demandons qu'on peut améliorer d'on d'être jusqu'à l'éte et on est au-delà et bon à l'éte s'éte à l'éte au-éte 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 à l'éte au-éte 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 Sous-titrage ST' 501